Le portrait d'Adèle Blochbauer de Gustav Klimt J'étais une toile blanche, vide, tendue sur quatre tasseaux de bois qui attendait de recevoir de l'éclat. De la brillance, mais surtout l'attention qu'une toile aussi vieille que moi méritait. J'ai attendu jusqu'en 1903, date à laquelle le peintre Gustav Klimt reçoit de Ferdinand Blochbauer, la commande du portrait de son épouse, Adèle Blochbauer. Klimt mélange quelques pigments à de l'huile. C'est ce qu'on appelle la technique de l'huile sur toile, et commence à me donner quelques coups de pinceau. Il me peint sur trois ans, trois ans durant lesquels il va me recouvrir de couleurs chaudes et de formes géométriques. Mais aussi, en m'appliquant des feuilles d'or et d'argent, je me sens vêtue, mais à la fois dévêtue. Le peintre Klimt m'a donné de la vie, des couleurs et de l'éclat. En 1907, Klimt finit de me peindre. Je ne suis plus cette toile incolore, mais un tableau étincelant, qui brille de mille feux reflétés par les feuilles d'or et d'argent. Je suis une femme aussi. Un portrait d'Adèle Blochbauer. Le portrait d'une jeune femme ravissante au premier plan. Les bijoux et le maquillage sont mises à beauté. La robe sublime qu'elle porte semble nous observer. Elle est couverte de formes ovales qui ressemblent à des yeux. Étrange ! Le jeune éclatant fait briller le tableau comme l'étoile de nos systèmes solaires. Je suis exposée dans la demeure des Blochbauer, où j'attire beaucoup les regards et attisse l'admiration des membres de la famille Blochbauer. Je me retrouve complimentée. Je me sens fière de représenter une si belle jeune femme. J'entends beaucoup de félicitations pour M. Ferdinand. C'est une représentation parfaite de votre femme, d'une beauté infinie. Où ? L'empreint de la brillance des feuilles d'or fait ressortir le teint de votre femme. C'est un réel honneur de représenter Adèle Blochbauer. Adèle meurt en 1925 en ayant exprimé le souhait que je sois laissée à la Galerie de Vienne. M. Ferdinand, menacé à raison de son origine juive, fut la capitale en laissant derrière lui une grande partie de son patrimoine dont j'ai fait partie. Moi, le portrait de sa femme bien-aimée. Quelques années plus tard, je me retrouve payotée de véhicule en véhicule par des individus. Je reconnais la langue qu'ils utilisent. C'est de l'allemand. Un mot revient sans cesse, Führer. C'est un homme. Qui est ce drôle de personnage ? Ils m'ont saisie brutalement, ils m'ont étouffée, ils m'ont isolée. J'entends énormément de bruit, comme le jour de mon exposition. En 1998, ma nièce Maria Altman a engagé un avocat pour récupérer les sept oeuvres qui appartenaient à ma famille. Elle obtient un gain de cause et s'empresse de me vendre à 135 millions de dollars à la Newet Galerie de New York. J'espère qu'elle n'a pas fait cela pour l'argent. En tout cas, je suis heureuse d'être à nouveau au centre de l'attention des visiteurs. Merci. 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 Merci.